Musique de générique Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman et on se retrouve avec le manga Bakemonogatari Putain j'ai réussi à bien le dire, j'y croyais pas Alors ce nouveau manga qui est sorti aujourd'hui, c'est un Shonen Aventure Fantastique Qui a été fait par Nisho Shin, qui a fait Medaco Box, Shonen Shoujo et pas mal d'animés Là je parle juste des mangas pour le coup Et dessiné par Ogreit, qui a fait Caresse du fouet, Enfer et Paradis, Jung Story, Imiko, Den, Majin Devil, Air Gears Nugget Star, Burn It et Burn Trinity, ouais il en a fait pas mal pour le coup Alors pour l'histoire, c'est assez particulier à expliquer Donc je vais, si je me trompe à des moments, c'est normal parce que j'ai eu un peu de mal à tout comprendre au début Alors pour l'histoire de base nous suivons Koyomi, donc qui a été transformé par un vampire En fait voilà à un moment il se baladait dans la rue tranquille en vélo Et il est tombé sur un vampire qui était démembré, bras, jambes Et voilà il dit humain, donne moi ton sang Visiblement il lui a, alors on a pas trop vu la scène Mais visiblement, alors soit il lui a donné volontairement Soit le vampire l'a chopé, mais maintenant il est immortel Enfin, en tout cas il se soigne très vite Est-ce qu'il est mortel, on sait pas exactement Mais en tout cas oui, il a récupéré la régénération des vampires, ça c'est sûr Et il va rencontrer une malade mentale, c'est Itagi Itagi qui est la fille qu'on voit juste ici, qui est une grosse tarée Cette jeune fille a aussi eu une malédiction d'un dieu grave Qui en fait lui a fait retirer quasiment tout son poids Donc en quoi c'est problématique ? Et bah du coup elle reçoit l'impact des objets différemment de nous Rien que le poids de ses vêtements c'est compliqué pour elle Enfin voilà, elle est pas à 0 kg, sinon elle s'envolerait Mais voilà, elle a beaucoup perdu de poids, de pesanteur Et du coup c'est un petit peu compliqué pour elle Donc elle essaye de rester très distant des autres, tout ça Et à un moment donné, elle va croiser du coup notre cher Koyomi Et ça va-t-il un petit peu, un truc complètement barge Et d'ailleurs au début j'ai eu un peu de mal, je vous l'avoue C'est plus on a avancé dans le manga, plus j'ai kiffé C'est la plus de la moitié du manga, j'étais un peu en train de me dire C'est quoi ce que je regarde là ? C'est quoi ce bordel en fait ? J'arrivais pas à comprendre vraiment l'intérêt du manga Et plus on a avancé, plus effectivement on a eu des trucs sympathiques Donc on se rend compte que par exemple la déléguée a aussi Une des déléguées, non la déléguée a eu des problèmes On a une jeune fille aussi qui avait eu des trucs dans ce style là En fait je suppose que ça va tourner autour des dieux, des créatures fantastiques et tout Qui ont chopé des humains qui leur ont filé une partie de leur pouvoir Ou ont récupéré des trucs vis-à-vis d'eux Et ça va tourner plus ou moins autour de ça Donc j'essaye de pas trop en raconter trop mais voilà Pour mon avis C'est compliqué parce que franchement quand j'ai lu au début je lisais la moitié du manga Je me suis dit putain j'accroche pas Et on est arrivé vers On va dire les trois quarts Ouais si quand même, le 40 dernier pourcent du manga J'étais en train de kiffer de plus en plus Je me suis dit putain mais en fait c'est génial Et du coup je sais pas Je sais pas, je suis un petit peu mitigé en train de me dire Bon le début était très mou mais on a eu une avancée tellement fulgurante sur la fin Et tellement géniale que j'espère que le reste du manga serait dans ce style là En fait le côté what the fuck de la fille est drôle Mais il y a des moments où t'es un peu en train de te dire Ouais un petit peu trop quand même Là ça s'arrête jamais tu sais c'est un peu comme les gags des cartoons de network Des trucs du genre Il y a un moment faut arrêter quoi Alors c'est pas cartoon de network C'est ça cartoon des trucs du genre Donc voilà donc C'est rigolo J'attends de voir la suite Donc pour ce qui est des notes de pensée sociale de Pottenfeld J'ai mis un 16 pour l'histoire Dans le sens où c'est plutôt sympa C'est... J'arriverai pas à décrire En fait j'ai beaucoup de mal à vous l'expliquer ce manga là Mon avis personnel dessus J'ai bien aimé L'histoire est plutôt originale On a des personnages qui sont assez intéressants Et... Mais comme là je suis un peu perdu Sur qu'est-ce que veut nous raconter le manga Je sais pas trop Ce que je dois en penser Je sais pas C'est particulier Donc on va voir Donc bon l'histoire je vais pas trop m'étendre dessus J'ai mis un 16 parce que voilà J'ai bien aimé Mais j'arrive pas à vous en dire plus C'est compliqué voilà Pour les personnages j'ai mis un 17 Ils sont aux couleurs J'ai vraiment bien rigolé La jeune fille qui est complètement tarée Qui a des... Des... Des fournitures scolaires Donc des cutters Des ciseaux Des stylos De tous les côtés Dans ses vêtements Et elle s'en sert pour menacer les gens Elle fait un petit peu flipper Elle fait limite machine de guerre La fille Le jeune héros Qui arrête pas de se retrouver Dans des situations Complètement connes Genre il passe pour un pervers Alors qu'il a rien fait de particulier Il se retrouve en PLS Parce qu'elle lui a mis la misère En termes de répartie Ou ce genre de truc là Voilà C'est assez drôle Donc voilà Les personnages sont vachement bien foutus Le mec qui s'occupe Des démons Tout ça Il est assez drôle aussi Des démons des dieux Voilà on a une bonne ribombelle De personnages C'est rigolo Le dessin J'ai mis un 14 Et j'aurais limite pu mettre un petit peu plus On a des dessins qui sont beaux Pour les personnages Mais le problème C'est que c'est extrêmement pauvre Pour les décors En fond Et ça c'est le gros problème C'est que souvent Ça met le paquet Sur les personnages Et pas beaucoup Sur ce qu'il y a derrière Soit c'est des dessins Extrêmement simples Tu sens que ça a été pris A la va vite et tout Tu vois On met un petit décor comme ça Mais voilà Vite fait Bien fait On voit rien de particulier La moitié du manga C'est du blanc Du gris Du noir Rien de bien intéressant Et les quelques rares Décors qu'on a Sont pas ouf ouf Les rares dessins Beaux que j'ai eu C'est sur la fin Quand il y avait l'exorciste Et tout Là effectivement On avait des décors Qui étaient assez badass Mais sinon le reste Ouais Pas génial Là dessus c'est les personnages Et après pareil J'aime bien le dessin des personnages Il y a des côtés Où c'est vachement bien travaillé Et d'autres Fois Où ça l'est un peu moins Donc bon C'est un petit Je suis entre deux Donc je lui mets quand même un 14 Parce que je peux pas nier Que c'est beau Et puis on a des trucs Qui sont juste sublimes À des moments Donc non voilà Un petit 14 Ça me va bien Jusqu'où le manga peut aller Je mets un 16 Et je sais pas trop Quoi en dire d'autre De plus ce manga J'ai vraiment du mal A vous en parler Je sais pas à qui le conseiller Je sais pas Jusqu'où il va aller Parce que moi je ne connais pas Il était avec Il n'y arriverait pas Bakemonogatari Je sais pas J'ai pas vu l'anime Je ne connais pas vraiment L'histoire de cet univers Donc je sais pas Est-ce que ça va être Quelque chose de Extraordinaire Je sais pas C'est vraiment C'est du grand random C'était agréable à lire J'attends la suite Et j'espère que la suite Va un petit peu plus Me positionner Sur comment J'apprécie le manga Parce que là c'est très fou Pour le moment Donc voilà Je le conseille aux curieux Ou ceux qui ont bien aimé L'anime Ce genre de truc là Ceux qui connaissent déjà L'univers Je suis sûr qu'ils vont Retrouver leur compte Et pour les autres Bah Je peux pas trop vous aider Je suis vraiment désolé Pour le coup Donc sur ce C'était Dragmar Et je vous dis A la prochaine Chers mortels Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz